Donc là c'est une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un retour de plaques. Donc là c'est une enveloppe qui n'est pas ouverte. Je l'ouvre en même temps. Et donc ce serait des plaques qui ne fonctionneraient pas. Voilà, je vais vous renvoie les plaques qui ne marchent pas comme vous me l'avez proposé. Donc je vais pouvoir les tester. Donc ça c'est la Noël 002 qu'on n'a plus en stock à l'heure actuelle mais qui va revenir en stock. Donc j'ai mon vernis qui commence à être un poil pâteux. Bon ben, ça marche. Bon, la plaque fonctionne. On voit que ça ne marche pas trop mal. La plaque fonctionne mais il y a peut-être un truc. Mais elle fonctionne. Deuxième plaque, deuxième plaque, c'est la Dentelle 002. Je vais faire celle avec des traits plus fins. Tant pis, je continue avec mon tampon Konad. Bon, celle-là elle marche nickel-chrome. Je vais essayer avec le tampon XL parce que du coup celui-là il n'est pas forcément adapté pour ce genre de grands rectangles carrés. Donc là les traits sont beaucoup plus gros donc je pense qu'ils doivent pas mal marcher aussi. Là aussi c'est pareil, ça marche nickel-chrome. On peut voir la finesse de la dentelle sur celle-ci, elle fonctionne, là il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va refaire un point sur les choses auxquelles vous devez faire attention pour ne pas louper vos stampings. Parce que là, la plaque dentelle elle fonctionne mais nickel-chrome. Première chose à vérifier, vérifiez que votre dissolvant, bon là c'est un flacon pompe mais il y a beaucoup de dissolvants maintenant qui sont enrichis avec des huiles. Donc vérifiez les ingrédients au dos de votre dissolvant et vérifiez qu'il n'y a pas d'huile du tout. Ensuite dégraissez bien vos plaques avant de commencer à les utiliser. Nettoyez vos tampons, vos racloirs. Utilisez un vernis spécial stamping, que ce soit jolie fine ou Konad. Si ce n'est pas ces marques-là, vérifiez que ce soit des vernis vraiment très pigmentés pour vraiment avoir une couleur vraiment très vive et qui ressort super bien. Après, qu'est-ce qui peut que ça ne peut pas fonctionner ? Alors si j'ai vu certaines personnes qui utilisent mal leur tampon, qui vont tamponner, même si ça peut fonctionner pour certains et pas pour d'autres, il y en a qui vont tamponner droit alors qu'il faut faire un mouvement de va-et-vient. Alors c'est pareil, j'ai une cliente qui est venue il n'y a pas longtemps, qui elle tamponnait mais vraiment très 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 fort et même en faisant un mouvement de va-et-vient, elle appuyait vraiment très très fort sur la plaque et le tampon et effectivement ça ne fonctionnait pas non plus. Alors qu'il n'y a vraiment pas besoin, il y a vraiment, on appuie normalement quoi. Et là ça fonctionne. Et donc là ça ne fonctionnait pas pour elle parce qu'elle appuyait vraiment très fortement sur la plaque avec le tampon. Donc rien que ça, ça peut ne pas fonctionner. Ensuite, vous avez, alors la gravure qui peut poser problème, c'est peut-être le cas pour la Noël 002, donc là je vais faire un échange parce que même si elle fonctionne, il y a un truc qui est moyen quand même là-dessus. Par contre pour la Noël 002, la dentelle 002, là je ne vois franchement pas le problème parce que vous voyez qu'elle marche nickel quoi. Alors, vérifiez la qualité de vos tampons aussi. Là j'utilise un Connade, c'est ce qui s'aide mieux sur le marché à l'heure actuelle. Connade, vous ne pouvez absolument pas planter vos stampings avec, c'est impossible. Après vous avez différents styles de tampons. Il faut savoir, moi je ne suis pas forcément fan du bout rouge ou vert des tampons XL. Rien à voir avec la qualité Connade. Je ne tamponne jamais avec ça par exemple. Par contre, les embouts en silicone, ils sont vraiment géniaux. Après, il existe différentes qualités d'embouts silicone. Le mien, il est relativement mou, collant. Il y en a d'autres qui vont être moins collants, moins mous, mais qui vont fonctionner pareil. Après vous avez aussi des embouts colorés de remplacement. Cela fonctionne aussi super bien. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour les conseils, pour faire bien vos stampings. L'été aussi, l'été si vous faites vos stampings qui fait super chaud, que vous êtes en plus dans une pièce qui atteint un certain degré. Une fois que vous raclez, il reste dans les lignes. C'est vraiment super super fin. Et ça a tendance à sécher encore beaucoup plus vite que la normale. Donc quand il fait super chaud l'été, vos stampings ne fonctionnent pas. Après, je crois que j'y fais trop. Je ne sais pas, depuis qu'on fait nos plaques, on a peut-être dû en échanger deux ou trois, mais vraiment pas plus. Donc là, c'est pareil, j'avais une cliente qui m'avait contactée, qui m'avait dit qu'elle avait acheté trois ou quatre plaques et il n'y en avait aucune qui fonctionnait. Ça, pour moi, c'est juste impossible. Qu'il y en ait une dans un lot qui peut ne pas fonctionner, ou alors fonctionner moins bien qu'une autre, c'est fort probable. Par contre, que toutes ne fonctionnent pas, ça pour moi, c'est impossible. Parce qu'on vérifie déjà chacune de nos plaques avant de les envoyer. Elles sont déjà triées quand on les reçoit pour voir s'il n'y a pas des problèmes sur certaines plaques. N'hésitez pas à suivre vraiment bien nos conseils sur... Je vous les remontre encore, mais elles fonctionnent nickel. Sur l'huile dans le dissolvant, sur la qualité de vos tampons. Si vous utilisez ce tampon-là avec un double embout, utilisez obligatoirement un conade et pas un truc chinois. Ou alors, renseignez-vous bien avant sur la qualité du caoutchouc. Pour les autres, même si c'est du made in China, assurez-vous quand même que ce soit de la bonne qualité. Même si c'est du made in China. Pour le vernis stamping spécial, soit du conade, soit du joli fine. Et assurez-vous de la qualité de la gravure. Si vous voyez qu'il y a vraiment un souci au niveau de la gravure, c'est quasiment pas gravé. Donc ça vient de la plaque, effectivement. Par contre, je vois que celle-ci, elle a été utilisée avec un racloir métal. Donc si vous ne voulez pas avoir des gros traits, je ne sais pas si vous allez le voir. Si vous ne voulez pas avoir des gros traits, comme c'est le cas là, sur vos plaques, utilisez un racloir en plastique. Là, vous n'aurez absolument aucune rayure sur vos plaques. Mais bon, après c'est vrai que ça ne fait pas super joli. Après ça dépend. Il y en a qui aiment bien les racloirs métalliques. Donc chacun fait bonne idée. Donc voilà pour cette petite vidéo rétrospective 2015 sur comment bien tamponner. Et avant de nous renvoyer les plaques, vraiment vérifiez bien tout ce qu'on vient de dénumérer. Donc voilà pour cette vidéo. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !